... Dernière folie en date du talentueux réalisateur James Cameron, Avatar est incontestablement le film le plus attendu de cette fin d'année 2009. Les raisons sont multiples. Elles sont principalement liées au passé glorieux de l'initiateur du projet, mais également à l'univers extrêmement riche exposé jusqu'ici par les bandes-annonces, ainsi qu'au rendu visuel unique obtenu grâce à l'utilisation de technologies de pointe. C'est pour cela que l'on préfère vous prévenir directement que la critique du jeu contiendra de nombreux spoilers, car c'est du jeu inspiré de l'univers d'Avatar et développé par Ubisoft Montréal que l'on va parler aujourd'hui. L'œuvre de Cameron étant totalement originale, il est tout à fait compréhensible que certains d'entre vous aient envie d'en savoir un minimum avant de la découvrir. Reste malgré tout que le jeu sort aujourd'hui même et que l'on se devait donc d'en parler en temps et en heure. Une date de sortie précoce qui amène d'ailleurs une première question. Pourquoi donc avoir décidé de commercialiser Avatar, le jeu, deux semaines avant la sortie du film ? Après avoir passé plusieurs heures dessus, on peut vous apporter une première réponse officieuse. S'il est loin d'être parfait, il permet d'avoir un premier contact enrichissant avec le fantastique univers d'Avatar, tout droit sorti de l'imagination débordante du réalisateur canadien. Un premier voyage qui donne juste envie d'aller camper dès demain devant la salle de cinéma la plus proche pour être sûr d'avoir sa place le 16 décembre au prochain. La sphère de Mondorand est très instable. Gardez vos masques à l'extérieur. Contrairement à la majorité des adaptations de films en jeu vidéo, Avatar, version ludique, ne reprend pas directement le scénario de l'oeuvre dont il s'inspire. Il propose en fait une histoire parallèle se déroulant deux ans avant les événements du long métrage. Ce qui n'empêche bien évidemment pas le jeu d'utiliser tout le background conçu en amont par Cameron. Au cours de carnets de développement instructif, le réalisateur expliquait d'ailleurs qu'il avait laissé à la disposition d'Ubisoft un nombre conséquent d'éléments relatifs à tout l'univers du film. Ce qui leur a donc permis d'avoir une base de travail solide et de concevoir un jeu complémentaire au film. Dans Avatar The Game, vous incarnez un soldat de la RDA, l'armée humaine envoyée sur la lointaine planète Pandora pour y extraire un précieux minerai. Une démarche qui a le don de provoquer la colère des Navis, le peuple local, une étrange race humanoïde au teint de peau bleutée. Pour remédier à cette incompréhension, les humains ont mis en place le programme Avatar. Pour résumer, celui-ci permet à un humain, via des manipulations génétiques complexes, d'intégrer le corps d'un clone de Navi. Le but de l'opération est d'analyser, d'observer, puis de nouer le dialogue avec la population locale en vivant à leur contact. Notre héros fait partie des personnes choisies pour remplir cette mission. Très vite, vous vous rendez malheureusement compte que les intentions de la RDA ne sont pas aussi louables qu'elles le prétendaient. Tant et si bien qu'au bout d'une heure de jeu, un choix crucial s'offrira à vous. Vous aurez la possibilité d'aider les humains à accomplir leur mission, ou alors de prêter main forte aux Navis qui souhaitent préserver intacte leur planète. Voilà une décision qui dépendra entièrement de votre approche philosophique et émotionnelle de la situation, et qui aura par la suite un impact direct sur l'expérience de jeu. Avant d'évoquer les différences entre les deux camps, Navi et humain, parlons d'abord de ce qui les rapproche dans le jeu, à savoir le gameplay. En premier lieu, Ubisoft a fait le choix d'opter pour une vue à la troisième personne, mais surtout de proposer un monde open world, ce qui implique que vous êtes complètement libre de vos déplacements. Comme souvent avec ce type de jeu, ces voyages seront mis à profit pour aller chercher des quêtes. Vous aurez ainsi accès en permanence à une carte sur laquelle sont localisées les personnes auxquelles vous devez vous adresser pour progresser. Ces missions consisteront la plupart du temps à aller récupérer l'essence d'une plante, à abattre un animal menaçant, à parler à une personne ou à livrer bataille au camp adverse, Navi ou humain, selon votre décision. Je t'ordonne de tuer un peuple ! Nous sommes deux avatars ! On peut vaincre ces soldats ! Un système de progression bien connu qui a ses avantages, puisqu'il vous laisse la possibilité d'aborder la mission comme vous le souhaitez, mais qui possède aussi des limites évidentes. Vous aurez ainsi l'impression d'être sans cesse balotté d'un endroit à un autre, sans jamais avoir la sensation de maîtriser vous-même la destinée de votre aventure. Globalement, le système de combat reste également similaire, quel que soit votre camp. Vous pourrez ainsi porter 4 armes sur vous et utiliser 4 compétences à tout moment. Ces dernières vous permettent par exemple de devenir invisible un court instant, de courir plus vite quelques secondes, de déclencher une main de shot pour éloigner les ennemis ou d'infliger plus de dégâts. Bien évidemment, vous débloquerez de nouvelles compétences toujours plus utiles au fur et à mesure de votre progression. Pour ce faire, vous devrez remplir votre jauge d'XP. Une fois un certain niveau atteint, vous aurez accès à de nouveaux pouvoirs spéciaux, à de nouvelles armes ainsi qu'à des armures plus efficaces. Toujours est-il que même s'il existe de nombreuses compétences et armes, vous ne pourrez en équiper que 4. A vous de bien choisir lesquelles en fonction de votre style de combat préféré. En gros, rapproché ou à distance. Enfin, dernier point important, Navi et Humain récupèrent leur vie de la même manière, à savoir en patientant quelques secondes sans se faire toucher ou en utilisant la compétence spéciale qui va bien au bon moment. Sachez qu'il existe aussi un système de résurrection. Un compteur à gauche vous indique ainsi à combien de morts vous avez droit avant de vraiment repartir du dernier point de contrôle. Un chiffre dépendant d'éléments à récupérer, notamment sur le cadavre de nos ennemis. En surface, les mêmes mécaniques de gameplay sont donc valables pour les deux camps. Mais le choix d'incarner un Navi ou un humain flue sur bien plus de paramètres que la simple apparence de notre personnage. L'histoire s'en trouvera en effet complètement changée, tout comme notre manière d'aborder les combats. Les humains utilisent en effet l'arsenal classique, fait d'armes à feu ou d'explosifs en tout genre. Les déplacements s'effectuent à l'aide de buggy, d'hydroglisseurs ou encore d'hélicoptères. Pour les Navis, les voyages se font à dos de bêtes sauvages, qu'elles soient terrestres comme le Thanator ou aériennes comme le Banshee. Afin de confectionner leurs armes, les habitants de Pandora utilisent majoritairement le bois. Mais ils peuvent aussi se servir des armes humaines, à l'exception des véhicules. Évidemment, il est toujours difficile de rentrer dans un buggy lorsqu'on fait 3m30. Cette taille vous donnera d'ailleurs l'impression de disposer d'une force colossale et de dominer les pauvres petits humains que vous charcuterez par paquets de vins. A l'inverse, c'est la technologie qui vous donnera un sentiment de puissance si vous avez choisi de vous battre contre les Navis. Les bornes permettant de recharger les armes sont en plus disposées un peu partout, ce qui vous permettra de ne jamais être à court de munitions. Ce qui n'est pas le cas des autochtones qui devront récolter des flèches dans la nature s'ils souhaitent utiliser leur arc. En marge de tout ce que l'on vient d'évoquer, il existe aussi une sorte de petit jeu de stratégie façon risque. L'objectif consiste à capturer des territoires ennemis en déplaçant les troupes pour faire en sorte que la planète soit conquise par le camp. Très simple dans son fonctionnement, ce mini-jeu n'a pas pour autre but que de nous faire gagner quelques récompenses de choix. Il n'a en revanche aucune conséquence directe sur le déroulement du scénario. La dernière fois que j'ai vérifié, j'avais la peau bleue. L'esprit est ce qui compte. Ton esprit est humain. Tu ne seras jamais la vie. Va ! James Cameron Avatar The Game est un jeu qui dispose de qualités essentielles. A commencer par un univers d'une richesse incroyable. C'est avec un plaisir énorme que l'on parcourra la vaste carte à la découverte d'une fleur abondante et d'une faune fascinante. Il existe d'ailleurs une encyclopédie intégrée au jeu que l'on pourra remplir à tout moment en analysant les plantes, animaux et autres éléments de la planète qui nous sont inconnus. Visuellement, le jeu nous permet en plus d'apprécier pleinement ces paysages grâce à une utilisation maîtrisée d'une version modifiée du moteur de Far Cry 2. C'est beau, plein de couleurs, bref, ça vaut le coup d'œil. La variété du gameplay est aussi un point que peuvent légitimement mettre en avant les développeurs. Chaque camp possède ses propres spécificités, influant réellement sur la manière dont on abordera les combats. La bande-son, le système d'expérience, le monde ouvert qui offre une liberté de mouvement totale sont autant d'éléments qui permettent également d'apprécier pleinement l'aventure. Ceci dit, Avatar se révèle imparfait sur de nombreux points. Techniquement déjà, les animations sont rigides, certaines textures s'affichent en retard et des ralentissements pénibles ternissent l'action. Ensuite, le gameplay propose de grands moments de confusion, notamment lorsqu'il s'agit de viser avec précision à l'aide d'une arme à feu. Il est en effet impossible de zoomer avec précision ou de loquer un ennemi comme d'habitude, ce qui devient très vite énervant dans le feu de l'action. Il y a bien une option permettant de se retourner rapidement pour loquer un ennemi à sa poursuite, mais cela ne suffit pas. Les combats sont du coup très confus, en particulier côté humain, les navis balançant de grands coups de l'âme sans trop se préoccuper de ce qu'il y a autour. Globalement, Avatar reste toutefois largement au-dessus de la grande majorité des adaptations de films en jeu vidéo. Cette première plongée dans l'imaginaire de James Cameron parviendra du coup à contenter bien plus qu'un simple public de fans, ce qui est en soi déjà une belle performance. On se voit un peu plus d'hyp dangereux. Du coup que j'ai une invitée à dire un changement et l'enаздant à dire blockay, moons par la finaigneuse. On se voit deshir mierdites sur la finaune.